L'hémoglobine, qui donne au sens sa couleur rouge caractéristique, est une protéine très importante chez l'homme. C'est elle qui est responsable du transport de l'oxygène. Mais elle ne circule pas librement dans le torrent sanguin car elle serait toxique. Elle est enfermée à l'intérieur des globules rouges que l'on compare souvent à une sorte de sac. Ces globules rouges circulent en permanence dans les vaisseaux sanguins. Dans les poumons, au contact de l'air, l'hémoglobine qu'ils contiennent se charge en oxygène. Elle devient alors de l'oxyhémoglobine ou hémoglobine oxygénée qui sera transportée jusque dans les petits vaisseaux au plus profond des tissus de l'organisme où elle va libérer l'oxygène indispensable à la vie des cellules. L'hémoglobine est formée de quatre unités protéiques, les chaînes de globines identiques deux à deux. Deux chaînes alpha-globines et deux chaînes bêta-globines. Elle comprend également des éléments non-protéiques dont le plus important est l'hème, une molécule chimique qui contient un atome de fer en son centre. C'est le fer qui est capable de fixer l'oxygène et de le libérer. Il existe plusieurs types d'hémoglobines normales chez l'homme. Au-delà d'un an environ, l'hémoglobine A, A pour adulte, représente plus de 97%. Les chaînes de globines alpha et bêta qui composent l'hémoglobine sont codées par des gènes qui ont évolué au cours du temps en se dupliquant, se recombinant. Ainsi, les gènes codant les chaînes alpha et bêta partagent de grandes homologies mais sont localisés sur deux chromosomes différents chez l'homme, les chromosomes 11 et 16. Ces gènes ont également fait l'objet de nombreuses mutations, dont certaines ont été sélectionnées au cours de l'évolution permettant une spécialisation des différentes hémoglobines. Par exemple, l'hémoglobine fétale qui est mieux adaptée à la vie intra-utérine. D'autres ont persisté dans l'espèce humaine parce qu'elle conférait un avantage aux individus qui en étaient porteurs à l'état hétérozygote, c'est-à-dire sur un seul de leurs chromosomes 11 ou 16. C'est le cas de la mutation du gène bêta-globine qui produit une hémoglobine S, très fréquente sur le continent africain. Les personnes hétérozygotes résistent mieux aux infections par le paludisme ou malaria. Par contre, les individus homozygotes qui ont cette mutation sur leurs deux chromosomes 11 développent une anémie caractérisée par une destruction trop rapide de leurs globules rouges. Les gènes codant les chaînes de globines sont petits et ont servi de modèle à l'essor des connaissances sur les maladies génétiques chez l'homme. L'hémoglobine reste encore aujourd'hui un modèle pour de nombreuses études scientifiques ou des révolutions thérapeutiques, comme par exemple la thérapie génique.